Les amis, j'ai craqué, donc je ne vais pas mettre un suspense pour rien. J'ai encore acheté une maison. En ce moment, il y a pas mal de bonnes affaires. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a rien en 2023, ben en fait, cool, merci. Merci de me laisser tous les biens cools disponibles sur le marché. Là, je pense que j'ai fait une super affaire. Et surtout, j'ai acheté quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps. On est dans un petit village qui est proche d'une ville hyper sympa, en fait. Où les prix au mètre carré sont juste un truc de fou. Et je l'ai réussi à trouver une petite maison, pas chère, avec un petit peu de travaux, comme d'habitude. On ne va pas perdre de temps, je vous montre ça tout de suite. C'est marrant, cette petite... C'est un petit village super sympa, calme, plein de charme. Donc, la maison, c'est celle-là. Tu la vois ? Un petit chien d'oeuvre. Donc ça, c'est le style de maison que j'affectionne particulièrement. Regarde. Assez atypique. OK. On va rentrer. Je vais te montrer ça d'un peu plus près. Tac. Hop. Je trouve la clé. Voilà. Bienvenue les amis. On va rentrer ça vite fait. Hop. Donc, petit terrain. Comme tu peux le voir. Voilà. Ce n'est pas super joli de prime abord. Elle est à la maison. Je te montre bien. Tac. Donc, elle est adossée à ça, là. Tu vois ? Super joli. Petit terrain facile à entretenir. Regarde. Hop. Voilà. On a fait le tour du terrain. Donc, le gros avantage d'avoir des petits terrains comme ça, c'est que, imagine, on t'achète pour faire la location. Là, clairement, il n'y a pas beaucoup à entretenir pour les locataires. C'est cool. On est à côté d'une grande ville. Donc, t'achètes ça pour faire du Airbnb. C'est idéal. Parce que quand tu veux entretenir le sol, tu mets juste une toute petite partie en gazon. Tu mets une terrasse. Et du coup, on entretient. Tu es franchement tranquille. Donc, ça, c'est un bien idéal. Il est petit. Donc, les prix au mètre carré sur les biens petits se revendent au plus haut de ce que tu peux trouver. Donc, ça, c'est l'avantage. Moi, j'ai réussi à l'acheter pour pas trop cher parce qu'il y a pas mal de travaux comme tu vas le voir et comme tu t'en doutes puisque c'est mon habitude. La toiture, elle est à refaire. En tout cas, moi, je vais la refaire complètement. Je vais t'expliquer exactement ce qu'on va faire et surtout comment on fait pour trouver la bonne affaire parce que là, encore une fois, ce n'était pas écrit sur le papier que c'était une bonne affaire. Ici, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je verrais bien un mur d'escalade. Tu vois, je refais ça un peu propre et je mets des prises dessus, tu sais, comme l'escalade, ça pourrait être sympa. OK, bon, on va aller tout de suite voir ce qui t'intéresse certainement l'intérieur. Voilà, ça, c'est fait. C'est comme ça quand c'est neuf. Une deuxième porte, on ne sait jamais. Voilà. Allez, bienvenue dans la maison. On va ouvrir ça tout de suite. Tu puisses bien voir. OK, c'est une maison qui a été habitée il y a un petit moment. Aujourd'hui, ce n'était plus le cas, mais bon. La cuisine, comme d'habitude, comme neuf. Sympa. Je garde tout, je ne change rien à l'intérieur. Donc, belle cuisine. Très lumineux. On est exposé sud-ouest, sud-ouest. Donc, on a quasiment toute la journée du soleil et surtout le soir. On arrive ici dans le salon. Pareil, je vais ouvrir un petit peu tout ça. Yes. OK. Donc, ici, c'est le côté où on est à flanc de falaise, à flanc de colline. Donc, tu peux le voir. Il n'y aura pas beaucoup de placos à enlever puisqu'il n'y en a pas. Super bon état. Il n'y a pas du tout d'humidité. Ça sent bon. Alors que la maison, ça doit faire un bon 10 ou 15 ans qu'elle n'a pas été habitée. Habitée, pardon. Dernière pièce. Hop. Donc là, on a une VMC naturelle. Comme d'habitude, pas de fenêtre. Toujours ça de moins à enlever. Il y a encore une pièce. Donc là, ici, c'est simple. Je pense que je vais tout casser, faire un grand espace et réaménager tout l'espace. Rien de... Enfin, franchement, moi, j'adore ce genre de... Ce genre d'espace. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rien. Je veux dire, là, tu peux voir directement les poutres. Tu peux tout voir, en fait. Les murs, ils sont directement là. Tu mets ta main dessus, tu regardes tout de suite. Tu vois, c'est sec. C'est méga sec. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'humidité. Alors que ça n'a pas été chauffé. Ça n'a pas été habité. Ça n'a pas été chauffé ni habité. Et du coup, tu te rends compte que tout va bien, quoi, en fait. Tu vois, tu regardes tout, les poutres. Il n'y a pas de champignons, humidité bizarre, en fait. Tout est juste nickel. Tu prends le gros œuvre. Hop, je peux passer par la fenêtre, on s'en fout. Tu vois, c'est de la brique. Tu remets ça au propre. C'est nickel, quoi. C'est super. Donc là, en fait, tu es sur une maison qui est juste méga saine. Et qui n'est pas très grande. Ce qui veut dire qu'en rénovation, ici, ça va vite. Tu n'as pas à calculer. Tu n'as pas grand-chose en matériaux. En temps, ça va aller super vite. Même si tu as une toiture à faire. Franchement, ça se passe. Allez, on va monter. Un bel escalier. Et là, c'est le moment où je vais te montrer un petit peu comment on transforme un pépin en pépite. Donc ici, un espace très bas de plafond qui ne sert aujourd'hui à rien. Et ici, une chambre, entre guillemets. Ou rapidement, si tu veux, je te montre comme ça, tu vois. Il ne te reste pas grand-chose d'espace habitable. Une fois que tu as isolé, il ne te reste pas grand-chose. Et ici, un genre de deuxième chambre. Mais en enfilade, ça veut dire qu'il faut rentrer dans une chambre pour aller dans l'autre. En gros, c'est la merde. C'est comme ça que c'était vendu sur le papier. Il y avait aussi une surface qui était marquée pour la vente de ce bien sur le site. Mais clairement, les surfaces qui font moins d'un mètre 80 n'ont pas été comptées. Donc déjà, tu te rends compte que si ici, tu arrives à rehausser la toiture, tu gagnes tout cet espace-là, tout cet espace-là, et tout l'espace qui est là-bas, en surface habitable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Je ne me rappelle plus les mètres carrés. On va regarder après les plans, l'annonce, comment j'ai trouvé le bien. Surtout, c'est assez important. Comment j'ai trouvé le bien ? Parce que c'est des questions que j'ai souvent sur YouTube, sur Insta. Comment transformer une annonce qui paraît juste banale ? Et quand tu visites, tu te rends compte qu'il y a des mètres carrés supplémentaires que tu peux ajouter qui n'étaient pas comptés. Et vu que de toute façon, il faut faire une toiture, autant rehausser, par exemple. Donc si tu gagnes 10 mètres carrés, c'est marqué 60 mètres carrés dans l'annonce. En vrai, c'est une maison de 70 mètres carrés que tu as au final. Donc, tu as gagné 10 mètres carrés. Et si le prix au mètre carré, c'est 5 000 euros sur ton secteur, 10 mètres carrés de plus à 5 000 euros, ça te fait 50 000 euros de plus à la vente. Tu vois le concept un peu ? Donc, il faut vraiment se déplacer. Il faut vraiment ce qu'on appelle créer l'affaire. Ça veut dire que toi, tu dois voir où est-ce que tu peux, par exemple, rajouter du mètre carré, soit dans un garage, soit dans une extension, soit dans une surélévation, soit dans un changement de destination dans les combles. En fait, tu vois, c'était des combles et puis tu en fais des chambres, par exemple. Et là, tu changes complètement la... Comment dire ? L'annonce, en fait, elle change à tes yeux. Pour le commun des mortels, ça ne change pas. Pour tout le monde, ce n'est pas rentable. Mais pour toi, ça change parce que tu sais que tu vas pouvoir rajouter du mètre carré. Et ça, c'est la base, en fait, de ceux qui veulent rendre un bien rentable, c'est de rajouter du mètre carré. Je n'insisterai jamais assez sur ce point parce que c'est un des points les plus importants. Mais c'est surtout que tu dois la créer, cette affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué dans l'annonce, c'est marqué nulle part. Et tu dois le mettre en place. Donc, oui, sinon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. La toiture, on la change. Mais sinon, tout est sain. Tu vois, l'escalier, il n'est pas pourri. C'est propre. Il n'y a même pas de fuite. Franchement, c'est propre. Et là, un petit coup de génie encore une fois. Je vais essayer de mettre la lumière. Attends deux secondes. Voilà, c'est bon. Et là, on va aller en bas, dans la cave. Donc, la cave aussi, c'est un point super important pour connaître l'état pour toi des fondations et tout. Donc, ici, les fondations, elles sont top. Il n'y a pas de souci. Ça descend bien. C'est propre. Il n'y a pas d'humidité persistante. Il n'y a rien. Et regarde, tu vois, je vais te montrer. Par contre, on n'est pas haut. Voilà, ça, c'est moi. Donc, on n'est pas très haut sous plafond. Donc, l'idée ici, parce que quand tu regardes, là, il y a un gros caillou qui nous gêne. Clairement, je vais aller tronçonner. Je vais le disquer ce truc-là. Je vais l'enlever au bout ici. D'abord, tu as une petite fenêtre ici, une petite ouverture. Donc, ça, ça veut dire que c'est bien aéré. Je vais vous en parler juste après. Ici, encore, des gros cailloux. Pareil, que je vais enlever. Une petite ouverture. Donc, ça, quand vous allez dans une cave, un sous-sol, si jamais les ouvertures, elles n'ont pas été, comment on dit ? Enfin, il ne faut pas que les aérations aient été condamnées. Il faut que ça respire en bas. Sinon, c'est la merde, en fait. Ça pourrit. Et donc, voilà. Ici, c'est de la terre au sol. Ça, c'est cool. Ce que je vais faire ici, clairement, je vais décaisser. Je vais enlever la terre qu'il y a au sol pour créer, encore une fois, du mètre carré. On va faire ici une suite parentale. Une chambre. Et ici, ce sera la salle de bain. Un dressing. Et là-bas, ça sera la chambre. Et ici, clairement, je vais ouvrir tout ça, là. Jusqu'en bas. Et derrière, je vais enlever la terre. Et je vais faire ce qu'on appelle une cour anglaise. Ça veut dire qu'en fait, ici, tu pourras accéder directement dehors. Donc, tu auras vraiment une fenêtre et tu ne seras pas enfermé dans une cave une fois que ça sera refait. Ici, pareil, je mettrais peut-être juste une fenêtre ici pour donner de la luminosité et surtout de l'aération dans la salle de bain et dans le dressing. Et là, je vais recréer encore peut-être 20 mètres carrés supplémentaires. Donc, tu vois, tu crées 10 mètres carrés supplémentaires là-haut, 20 mètres carrés supplémentaires en bas. Ça te fait 30 mètres carrés. Tout ça, ce n'était pas marqué dans l'annonce, si tu veux. Je vais m'en mettre dans l'autre sens. Et donc, du coup, tu as créé ton affaire qui n'était pas inscrite sur le papier mais qui pourtant est existante. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand toi, tu vois une annonce, tu as ta vision de l'annonce, une personne qui va avoir l'expérience va voir la même annonce mais va dire que c'est une bonne affaire. Toi, tu vas dire qu'il n'y a rien à vendre, ce n'est pas bon, je n'ai rien sur mon secteur, tout ça. Et un mec qui a l'expérience et un mec qui a la vision, il va se dire, ça, il faut aller voir parce que ça peut être une bonne affaire parce qu'on peut gagner du mètre carré et du coup, ça peut devenir rentable. Donc, en fait, sur le papier, ce n'est pas forcément rentable mais toi, tu le rends rentable. Et ça, c'est vraiment la base de travail de tous les investisseurs qui sont vraiment rentables. C'est la vision qu'on peut avoir parce qu'on a l'expérience ou les connaissances qui permettent de changer d'une annonce basique pourrie en quelque chose qui est vraiment, vraiment top. Bon, je pense que l'on a fait le tour de la maison. Elle n'est pas grande. Tu as vu un peu le délire déjà. Dis-moi s'il te plaît, encore une fois. Je suis désolé d'acheter tout ce qui passe mais en ce moment, en fait, il y a pas mal de choses super intéressantes. Ici, il y a eu une négociation qui était hyper rigolote. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper maintenant. On va regarder les chiffres, l'annonce, comment j'ai trouvé le bien. On va tout regarder ensemble tout de suite. Bon, on est revenu à la cabane là pour voir le plus important, les chiffres, comment on trouve un bien comme ça et surtout la négociation puisqu'il y a une belle négociation et je vais te montrer exactement comment ça s'est passé. Tu remarqueras que j'ai enlevé aussi cette pute de toile d'araignée là qui a pris ma tête pour une balançoire pendant la vidéo. Un éléphant qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. Enfin, ça, c'est les risques du métier. Tu es dans une cave, forcément, il y a toile d'araignée partout. Bref, présentation de l'annonce. Donc, comment j'ai trouvé ce bien ? Tout simplement sur un site très peu connu qui s'appelle Le Bon Coin, encore une fois. Ce n'est pas super original mais qu'est-ce que je te dise ? Moi, je trouve tout là-dessus donc encore une fois, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé. J'ai bien évidemment sur ce site mes recherches automatiques, j'ai mes mots-clés, ce qui fait que j'arrive à voir certaines choses et des choses que certaines personnes ne peuvent pas voir. Et là, je pense que cette annonce, elle était tout simplement bien cachée pour commencer et je pense que le mec n'a pas eu beaucoup d'appels. Le nom de l'annonce, c'est Pépite. Ce n'est pas Vend Maison, ce n'est pas Maison à Rénover ou des choses comme ça, c'est Pépite. Donc, quand j'ai vu cette annonce, moi, j'étais mort de rire. Le gars, il marque Pépite pour vendre une maison. En fait, il s'enlève déjà plein de mots-clés qui pourraient faire ressortir en fait sa maison pour que des gens puissent l'acheter. Bon, ce n'est pas grave. Je regarde la maison vu de l'extérieur. Bon, voilà, une maison, il y a une tourelle au-dessus. Au début, on ne sait pas trop si elle en fait partie ou pas, peu importe. Ce que je vois, c'est que le terrain, il est petit. La photo est bien prise dans le sens où le mec qu'il n'a pas essayé de nous gruger sur la photo. Tout simplement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de terrain et potentiellement, elle est pourrie, ce qui nous intéresse. Donc, on a 5 pièces, 50 mètres carrés. La ville, là, je l'ai floutée, mais c'est une ville top en fait. Et vu que je connais la ville, je savais que cette maison était bien dans cette ville. Ce n'était pas une ville qui était là juste pour nous dire en fait, regarde, la ville est sympa, mais en fait, c'est à 10 kilomètres d'ici. Non, c'était vraiment dans la bonne ville. Donc, ça, c'est cool. Le prix, 175 000 euros. S'il y a 50 mètres carrés, on en est à 3 500 euros du mètre carré. Sur le secteur, on est entre 3 500 euros et 5 000, 6 000 euros pour des biens d'exception au niveau de la vente. Donc, on est... Bon, voilà, ça ne casse pas des briques en fait sur l'annonce. On va passer à la description. Maison à vendre en l'état. Super, ça veut dire que c'est une maison pourrie. Pas d'électricité, pas connecté à l'eau, ni au tout à l'égout. Là, le mec, il est super franc, il dit exactement ce qui ne va pas sur la maison. Entre guillemets, il n'y a rien. Moi, quand je vois ça, j'ai une petite érection. Je te dis franchement, là, c'est le moment où je commence à kiffer. En gros, il y a tout à faire. Magnifique. Isolation, mur et plafond, sûrement charpente, toiture, changer les huisseries. C'est le genre d'annonce que je ne vois jamais. En gros, le gars, il est méga clair, il te dit exactement où tu en es et toi, tu as compris qu'en fait, c'est 4 murs. Et c'est ce que je recherche parfaitement plein de travaux. Bon, là, moi déjà, je commence à être tout excité. Maintenant, on va faire ce que j'ai fait. J'ai analysé les photos. J'ai regardé la maison pourrie, mais un gros œuvre qui a l'air bien, en briques, de la tuile mécanique. OK, bon, enfin, rien de particulier. Deuxième photo, on voit à l'intérieur. On voit que tout est dépouillé. Bonne nouvelle, on voit bien. Là, je peux me dire, il y a peut-être de l'humidité dans le fond, quelque chose sur le mur, mais il faut aller voir. Les planchers, on les voit aussi très bien. Donc, je me dis que quand je vais visiter, en fait, ça va être facile de faire un état des lieux de la maison pour savoir si le gros œuvre est en bon état. Et voilà, en gros, tout ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon téléphone. C'était un particulier, pas d'agence. Donc là, c'est pareil. Je me suis dit, cool, pas de frais d'agence. Donc, ça fait soit si je suis bon en négociation, je peux encore plus négocier facilement parce que je suis en direct avec la personne. Et puis, je peux voir directement avec lui pour les visites. J'appelle la personne. La personne me répond. C'était un soir, je ne sais plus quel jour, mais bon, peu importe. Il était genre 17h30, quelque chose comme ça. J'appelle, bonjour, état de la maison. Enfin, je pose mes questions habituelles. En quel état de la maison ? Ok, machin. Ça sent super bon. Et là, je me demande directement quand est-ce qu'on peut voir la maison. Il me dit, quand est-ce que vous êtes disponible ? Là, petite astuce, si vraiment le bien est super, moi, ma réponse, elle est simple. Ben, tout de suite, si vous voulez. Et là, le mec me fait, ah bon ? Ben, ok, pas de problème, dans une demi-heure sur place. Et il me donne l'adresse. Donc là, en fait, direct visite. Moi, je suis super content. Je m'habille. J'y file directement parce qu'il me fallait il y a 20 minutes pour y aller. En fait, c'est 20 minutes de chez moi. Et là, je rencontre le mec. Le mec, super cool. On fait le tour de la maison. Cool et franc. C'est un mec qu'on sent, on peut parler avec lui clairement, franchement, des choses. Donc franchement, c'est cool. Je fais le tour de la maison. Je lui dis, écoutez, la maison, elle est cool. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. La maison m'intéresse. Et là, la personne me dit qu'il y a déjà eu deux visites et qu'il y a une personne qui est très intéressée, une dame qui doit revenir avec son entrepreneur pour les travaux et pour pouvoir faire un devis pour les travaux. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est simple. J'ai dit, écoutez, cette dame va revenir avec son entrepreneur. Elle va faire son tour. Elle va vous faire une offre. On se rappelle juste après. OK. Donc moi, l'idée, c'est simple. C'était de ne pas acheter à ce prix-là, en fait, même si clairement, à ce prix-là, elle m'intéressait déjà la maison. Je savais que je pouvais rajouter du mètre carré, mais elle m'intéressait fortement. Bref, je suis rentré chez moi. J'avais pris mes codes. J'avais regardé un petit peu tout et je me suis rendu compte que la maison, on pouvait en faire, en gros, une maison de plus de 80 mètres carrés. Peut-être dans les 90, mais j'étais parti sur une hypothèse à 80 mètres carrés. Et là, j'ai fait un petit calcul. Et ça, c'est hyper important. C'est le calcul que vous devriez faire à chaque fois. La maison, elle est affichée donc à 175 000 euros pour 50 mètres carrés. Sauf que si la maison, en vrai, on peut lui en faire 80. Eh bien, en gros, le prix au mètre carré de cette maison, il n'est pas de 3 500. Il est de 175 divisé par 80. Enfin, le nombre de mètres carrés réels qu'on peut faire. Donc, ça veut dire que le prix réel de la maison par rapport au mètre carré est à 2 187. Ça, c'est le prix réel par rapport au mètre carré qu'on peut faire dans la maison. Donc là, déjà, par rapport aux 3 500 qui sont marqués, on se rend compte que nous, ça devient déjà très intéressant. Donc, j'étais déjà super intéressé par la maison, mais je me suis dit que je vais essayer de faire un coup quand même. Donc, le vendeur me rappelle une fois que la nana a fait passer son entrepreneur et la personne lui a fait une offre et il me dit « Je suis en passe de l'accepter tout simplement. » Je dis « Ok, est-ce qu'on peut se voir ? » Ça, c'est quelque chose qui est super important quand vous voulez négocier. Faites-le en face-à-face, c'est toujours mieux. Donc, je me suis déplacé mais j'avais une petite idée derrière la tête. L'idée était simple en fait. Je voulais repartir avec la certitude que je vais pouvoir acheter cette maison immédiatement parce qu'elle me plaisait. Donc, j'ai fait des suppositions. J'ai imaginé le prix bas auquel je pense que j'aurais pu avoir cette maison. Un prix très bas, très 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 bas. Enfin, c'est le prix idéal auquel j'aurais voulu cette maison. Et je l'ai noté sur ma main, à l'intérieur de ma main. Et sur mon autre main, j'ai marqué un autre prix qui est le prix raisonnable maximum mais en négociant que je voulais mettre dans cette maison. En gros, pour faire simple, dans une des mains, j'ai marqué 135 000 euros. Dans l'autre main, j'ai marqué 145 000 euros. En gros, c'était ma marge de négociation. Enfin, 135 000 euros pour moi, je faisais une super affaire. À 145 000 euros, j'étais content. Mais l'idée, c'était de ne pas aller au-dessus et d'essayer d'avoir ce genre de prix. Quand je me suis déplacé, le vendeur m'a donc dit qu'il avait une offre et j'ai dit « Écoutez, moi, je suis prêt à vous faire une offre aujourd'hui. En gros, à combien est votre offre ? » Il me dit « Combien vous êtes prêt à mettre ? » Je dis « Ne vous inquiétez pas, on ne va pas jouer au marchand de tapis. » Je dis « Dites-moi combien ils sont et puis on voit ensemble. » Il a bien voulu me lâcher le prix. Donc, le prix qui a été proposé par les autres personnes, c'était 130 000 euros. Dans ma tête, j'étais en dingue. Je dis « Waouh ! » Il a une offre extrêmement basse et qui est en dessous du montant minimum que je voulais mettre dans la maison. Donc là, je lui dis « Écoutez, on ne va pas jouer au marchand de tapis. Je ne vais pas vous rajouter juste 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros pour avoir juste un petit peu plus que la personne qui est en face. Je vais la jouer franc-jeu. » J'étais parti sur 135 et je lui tends ma main et je lui montre le chiffre 135. Donc, c'est quand même 5 000 euros de plus que ce qu'il avait en offre qu'il allait accepter. J'aurais pu dire 1 500 euros de plus, 2 000 euros de plus mais c'est le prix que je voulais mettre. Le mec était cool et je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour avoir le bien. Et donc, j'étais content. Il me dit « Écoutez, je vais réfléchir. » Et là, je n'ai pas compris. J'ai dit « Écoutez, moi par contre, je peux vous faire une offre tout de suite. À ce prix-là, j'ai des papiers, j'ai un stylo et je vous le fais tout de suite. » Et généralement, c'est quelque chose qui fonctionne. Je lui dis « Oui, mais je vais réfléchir quand même. » J'ai écouté. Là, je sors ma dernière carte. « Si on le fait tout de suite, sachez que mon offre est sans condition suspensive d'obtention de prêt. » En gros, si je signe tout de suite, pour vous, c'est vendu et clairement, je ne vais pas vous dire un argument qui fonctionne. Même si vous faites un prêt après, vous pouvez faire sans condition suspensive d'obtention de prêt, mais vous avez le droit de faire un prêt quand même par la suite. Néanmoins, je lui dis ça et le mec, il me dit « Je veux quand même réfléchir. » Je fais « Bon, ok, pas de souci. » Je rentre chez moi. Je ne fais pas le mec dégoûté. Je fais « Ok, je comprends, je comprends, je rentre chez moi. » Par contre, sur la route, j'étais un peu dégoûté et j'avais peur qu'effectivement, il fasse monter les enchères et que je me fasse bananer par quelqu'un d'autre. Néanmoins, une heure après, mon téléphone sonne. Et là, le gars me dit « Écoutez, vous êtes sympa. Au final, j'ai réfléchi. On part ensemble. Il n'y a pas de problème. » Donc, je lui dis « Écoutez, je reviens. Si vous voulez, on signe. Non, non, pas de problème. On fera ça demain. » Moi, j'aime bien signer un papier tout de suite, mais le gars avait l'air vraiment réglo. Et voilà, ça s'est super bien passé. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que le lendemain, on a signé au prix de 135 000 euros. Et là, c'est hyper important. 135 000 euros par rapport à la surface. En gros, si je fais mes 80 mètres carrés, ça veut dire que j'ai acheté le bien 135 000 divisé par 80 à 1687 euros du mètre carré. Je pense que je peux tendre vers les 87 voire 90 mètres carrés habitables. Pour l'instant, je me base sur 80, mais j'achète à 1687 euros. Le bien a été en vente à 3500 euros du mètre carré. J'arrive à acheter un bien à 1680 euros du mètre carré. Est-ce que tu vois le délire de... J'ai vraiment voulu t'expliquer dans le détail un petit peu comment tout s'est passé au niveau de l'annonce, comment je l'ai trouvé, au niveau psychologique, qu'est-ce que j'ai pensé, au niveau technique, comment on doit appréhender ce genre de bien et au niveau final, pour savoir si c'est vraiment rentable, le calcul, là, tu te dis, mais en fait, l'annonce était pourrie en fait sur le papier. Pourrie. Moi, j'aime bien ce type de bien, mais ce n'était pas le top du top. Par contre, quand tu fais tes calculs en augmentant ta surface, en réduisant ton prix, donc avec une bonne négo, parce que la négo, on n'en parle pas plus que ça, mais ça fait 135, 145, 145, 40 000 euros de négo. Je vais te faire en... Tiens, on va le faire en pourcentage. 135 divisé par 175, 23 % de réduction. Ce n'est pas rien, c'est énorme. 23 %, c'est quasiment un quart du prix qui a été sabré. Donc, encore une fois, si toi, tu crois qu'il n'y a pas de bonnes affaires, tu as tort. Si tu crois qu'il n'y a rien à vendre autour de chez toi qui est rentable, tu as tort. Je suis désolé de te le dire, partout en France, il y a des biens rentables. S'il y a des biens qui s'achètent et qui se vendent, s'il y a une agence immobilière, il y a forcément un biens rentable autour de chez toi. Sauf que tu ne sais pas encore le détecter, tu ne sais pas encore le trouver, tu ne sais pas encore le voir. C'est ça qui est important. Là, je t'ai montré tout dans le détail. Il faut vraiment que tu appréhendes cette manière de faire, cette manière de voir les choses. Il faut te convaincre que ça existe en fait. Si tu ne te convaincs pas que ça existe, tu ne vas pas chercher les moyens d'y arriver. Tu ne vas pas chercher les moyens de trouver la méthode pour réussir à transformer un pépin en pépite. Et c'est pour ça que c'est rigolo parce que l'autre, il a marqué pépite en fait. Mais clairement, c'est toujours ce que je fais. Je transforme des pépins en pépites. Tu transformes des tas de bouses en quelque chose que les gens vont juste surkiffer. Bon, concernant les plans parce que j'ai déjà fait quelques plans, les plans avant, après, comme ça, tu vas bien pouvoir voir ce que ça donne. Donc, on avait, on va commencer par le rez-de-chaussée, donc une entrée, cuisine, comme tu avais vu, l'escalier, pièce 1, pièce 2. L'idée, c'est de faire en fait une entrée, une cuisine directe dans l'entrée, une grande cuisine, meubles intégrés, qui ne bouffera pas les espaces intéressants là où il y a de la lumière. Et un grand salon. Donc, tout ça, ça sera ouvert en fait. La grande pièce du bas sera toute ouverte. Donc, on va monter par l'escalier et on va tout de suite regarder à l'étage. À l'étage, on aura, on avait, pardon, un escalier, puis deux pièces. Moi, je les appelle chambre 1, chambre 2 et le grenier. L'idée, c'est de, bien évidemment, défoncer tout ça, changer l'escalier de place, toujours le mettre au fond. On arrive dans un hall qui va desservir deux chambres en haut, la chambre 2, la chambre 3 et en face, on aura donc salle de bain et WC. Au sous-sol, on avait une cave, tout simplement, en deux parties avec un escalier. L'idée, c'est encore une fois de changer l'escalier pour arriver dans un hall où on aura un dressing. L'espace, comment ça s'appelle ? Lavabo pour se brosser les dents, on va dire. Et puis au fond, une petite douche en fait. Comme ça, on a une suite parentale puisqu'on aurait une chambre et devant la cour anglaise comme je vous avais parlé là, patio, en fait, on va l'appeler comme ça avec une espèce de petite baie vitrée. Ça devrait être plutôt sympa. Bon, en tout cas, cette maison, je l'ai achetée. Elle m'a coûté au total avec les frais de notaire à peu près 11 000 euros, 146 000 euros, tout compris. J'ai commencé les plans. Je les ai envoyés à l'ABF pour changement de toiture, changement de pente, pour réussir à avoir plus de surface habitable de plus d'un mètre 80. Ça va être un super projet. Je veux que tu le suives. Je veux que tu puisses profiter pas à pas de ce projet pour que tu te rendes compte qu'en 2023, il y a encore des bonnes affaires à faire. Et ouais, c'est quand même bizarre, mais c'est comme ça. Pour toute la communauté des auto-investisseurs sur Insta ou sur YouTube, c'est interdit maintenant de dire qu'il n'y a pas de bonnes affaires autour de chez moi. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Dis-moi si tu as tout compris. Si tu as vraiment compris comment on faisait, comment on négociait, comment on trouvait le bien, comment on pouvait se le mettre dans la tête, dis-moi si tu as compris. Si tu n'as pas compris, mets-moi un petit com sur un détail, quelque chose que tu voudrais savoir. Il n'y a aucun problème. Quand on continue à changer l'état d'esprit, un mindset positif parce que je veux t'emmener toi aussi dans le délire. Je veux que tu puisses réaliser ta plus-value, qu'on soit nombreux et qu'on se fasse kiffer les gars. Il y a une petite communauté bien sympa qui se met en place. Il y a vachement d'échanges entre nous. Il y a l'interaction. Franchement, c'est cool. Les questions, elles sont vraiment cool, celles que vous me posez. On sent qu'il y a de l'envie en fait. Il y a quelques blocages. On va enlever tout ça, ne t'inquiète pas. Si tu n'es pas abonné, je ne sais pas ce que tu attends, mais je pense que c'est maintenant. Et si tu veux me soutenir, le meilleur moyen, c'est de me mettre un bon gros doigt. En attendant, tu le sais, tu as l'habitude. N'oublie pas, investis en toi !